L'Ukraine a l'audace, la confiance, le matériel nécessaire, visiblement, pour aller frapper au cœur du territoire russe, y compris tout près de Moscou, puisque l'une de ses deux bases se situe près de Moscou. Donc, quel impact ? Quels enseignements ? Il faut rappeler aussi, on le disait tout à l'heure, que les États-Unis, jusqu'à présent, c'était un scénario qu'ils redoutaient, parce qu'ils redoutent l'escalade. Eh bien, voilà que l'Ukraine le fait, visiblement, sans demander d'autorisation à personne. D'abord, mettons tout sur la table. Et puis, Général Trinquant et vous autres, évidemment, on est impatients de connaître votre sentiment. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Donc, on parle d'abord d'une première base, une première base militaire russe, loin à l'intérieur du territoire russe, qui s'appelle la base d'Engels. Que s'est-il passé ? Eh bien, d'abord, David, regardons où est cette base. La base d'Engels, c'est ici. On est à à peu près un peu plus de 740 km de Moscou et environ 650 du front en Ukraine. On est donc loin, très loin, à l'intérieur du territoire russe. Voici à quoi ressemble cette base vue du ciel. Mais ce qui compte, c'est surtout sa mission. Elle abrite les avions Tupolev et leurs missiles que Moscou utilise pour bombarder l'Ukraine et en particulier ses infrastructures stratégiques. Une alerte avait d'ailleurs été lancée la semaine dernière indiquant que ces mêmes avions, que vous voyez en train d'être ravitaillés sur le tarmac, alignés sur la piste, allaient partir pour un nouveau raid en Ukraine. Bref, c'est l'un des outils russes importants de cette guerre. Alors que s'est-il passé ? Il était tout juste 6 heures ce matin, heure locale, quand cette lumière a illuminé le ciel encore noir autour de la base aérienne. Cette lumière, c'est celle d'une explosion sur la base elle-même et elle n'a rien d'accidentel. Écoutez bien le bruit qui précède. Ce bruit qui précède l'explosion, David, signifie que la base a bel et bien été bombardée. Plusieurs avions Tu-95, des bombardiers, ont été endommagés. Les 14 autres ont décollé dans la foulée de toute évidence pour aller se mettre à l'abri. Donc, premier enseignement, les Ukrainiens frappent désormais en profondeur à l'intérieur du territoire russe. Oui, la première question, c'est avec quel moyen, par quel moyen ? Il ne s'agit vraisemblablement pas d'un missile. Les missiles ukrainiens n'ont pas une telle portée et on sait que les Etats-Unis se refusent à leur livrer des modèles capables, justement, de frapper le territoire russe plus loin en profondeur. Il ne s'agit vraisemblablement pas non plus d'un avion ukrainien qui larguerait une bombe. Certes, il reste quelques avions de chasse en Ukraine, mais il serait beaucoup trop dangereux de mener une telle opération. Il reste donc une hypothèse, et c'est celle qui est privilégiée ce soir, une frappe de drone. Ce que confirme en partie cette vidéo de l'attaque, d'abord à cause du bruit que l'on vient d'entendre, c'est clairement le bruit d'un réacteur. Un engin aérien a donc été utilisé, ce qui fait dire au spécialiste en aéronautique Xavier Titelman qu'il s'agit effectivement bien d'un drone. Les 15, 18, 20 secondes qui sont entre le flash et le bruit qu'on a sous cette vidéo nous montrent qu'on est plutôt à 6 km de distance de la base. Et ce qu'on entend, on entend ce bruit qui va relativement rapidement entre le moment où on l'entend et le moment où il y a l'explosion. Ça veut dire qu'on est quand même sur un engin qui va assez vite. Si le bruit qu'on entend est bien celui d'un réacteur, et a priori c'est ça, on penche du coup pour un Tupolev 141, qui est un ancien système qui peut être amélioré, transformé pour porter une charge utile, mais on serait sur un équipement soviétique très vieux. Ce serait donc le drone Tupolev 141. L'héroïne de l'histoire, c'est que ce drone a servi dans l'armée rouge dès 1979. Il peut aller jusqu'à 1000 km par heure et à une portée de 1000 km, donc largement suffisante pour que les Ukrainiens puissent attaquer le territoire russe très en profondeur. Moscou affirme d'ailleurs ce soir, ces dernières minutes, que l'Ukraine a bien frappé, je cite, avec un drone de conception soviétique, ce qui confirmerait donc cette piste. L'autre piste que l'on avait jusque-là, c'était le dernier drone développé par l'Ukraine elle-même, lui aussi à une portée de 1000 km. Et coïncidence, les Ukrainiens ont annoncé avoir mené des tests sur ce drone seulement quelques heures avant la frappe, ce qui rendait suspecte cette frappe qui aurait donc pu être une démonstration grandeur nature. D'un mot David, j'ajoute, vous l'avez dit, que ce n'est pas la seule frappe sur le sol russe aujourd'hui. Une autre a eu lieu ici, sur cet autre aérodrome, Ryazan. C'est à 200 km seulement au sud-ouest de Moscou. Et là aussi, tout s'est passé très tôt ce matin, avant les premiers rayons du soleil. Les images ressemblent à celles que l'on a vues pour la base d'Engels. On distingue une explosion au loin. Et cette fois, ce serait un dépôt de carburant situé près de l'aérodrome qui aurait été frappé. Plusieurs personnes ont été tuées dans l'explosion, blessées mortellement, dit Moscou. Les Russes accusent Kiev d'être responsables de ces deux explosions. Bon, alors voilà, ça c'est des informations donc très importantes. Des frappes aussi lointaines d'un mot Fanny, des frappes aussi lointaines à l'intérieur du territoire russe. Est-ce que c'est une première ? Avec l'objectif de frapper des bases militaires russes de cette importance, oui évidemment. Mais de fait, on a le sentiment depuis le début de l'automne que les Ukrainiens ne se l'interdisent plus. Évacuons les bombardements ukrainiens contre les dépôts pétroliers ou les centrales électriques de la région de Belgorod. Parce qu'ils sont juste de l'autre côté de la frontière ukrainienne. En revanche, oui, les Ukrainiens semblent frapper de plus en plus loin. Souvenez-vous, mi-novembre, le terminal pétrolier du port de Novorossirsk, en Russie, avait été frappé par un drone naval. Les Ukrainiens n'ont jamais revendiqué cette attaque, mais tous les désignent. L'Ukraine assure donc être visée par une nouvelle attaque de missiles russes en ce moment même. Patrick, que sait-on ? On sait, c'est deux choses. Un, les alertes aériennes ont été retenties depuis quasiment deux heures maintenant sur l'ensemble de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes parlent de l'ensemble de l'Ukraine, sauf la Crimée et l'oblase de Louvance qui sont occupées. On sait également que la défense antiaérienne fonctionne notamment dans la région de Kiev. Alors comme les alertes aériennes ont retenties, il y a énormément de monde en ce moment dans le métro de Kiev, bien à l'abri. Et au-dessus, on entend des explosions, mais dans l'immense majorité des cas, ce ne sont pas que des témoignages, ce sont les autorités qui le disent. Et dans toute l'Ukraine, c'est bien la défense antiaérienne qui fonctionne. Néanmoins, on a déjà un premier bilan dans un village. Malheureusement, ça arrive souvent comme ça. C'est un village de la région de Zaporizhia où il y a deux morts parce que des missiles sont tombés dans ce petit village et ont détruit des maisons. Est-ce que ce sont des missiles russes ou est-ce que c'est encore un éclat ou deux de la défense antiaérienne ? Ça reste difficile. On sait que dans la région de Soumy également, vous voyez Kharkiv, un peu au nord-ouest de Kharkiv, a soumis. Il y a des coupures d'électricité mais qui ont été, en fait, ce sont plutôt des délestages. C'est-à-dire que les autorités ont décidé de couper le courant avant qu'il y ait de plus gros problèmes. Donc pour l'instant, il y a cette attaque, ça c'est sûr. Mais sur quoi ça tombe ? C'est encore difficile de le savoir puisque les habitants sont à l'abri en ce moment, en train d'entendre des explosions, semble-t-il, de la défense antiaérienne. Et nous sommes également en direct avec Xavier Tiltelman. Bonjour, ancien aviateur militaire et docteur en chef digital de Azure et Cosmos. Merci d'être avec nous. La Russie assume parfaitement ce type de stratégie. C'est quasiment devenu hebdomadaire, cette stratégie de bombardement. Oui, ils visent officiellement des civils, des installations civiles. Ils ont abandonné l'idée même de taper sur des militaires, comme si le fait qu'il n'y ait pas de chauffage et d'électricité à Kharkiv va changer quoi que ce soit sur la ligne de front. Donc c'est simplement, et on le répète maintenant quand même depuis longtemps, c'est un État terroriste qui s'en prône aux civils, qui les vise, qui fait des crimes de guerre, qui déporte de la population civile locale. Malheureusement, ils ne s'arrêteront pas parce qu'ils pensent que leur seul levier, étant donné que militairement, ils n'y arrivent plus, le seul levier serait d'arriver à faire pression sur la population ukrainienne pour la faire changer d'avis, pour qu'elle accepte de se rendre et d'arrêter de se battre. Mais c'est plutôt le contraire qu'on constate systématiquement quand les civils sont visés. – Faites-nous comment l'Ukraine sait que des missiles, alors si j'ose dire, sont en route vers son territoire. L'expression n'est pas la bonne, mais pouvez-vous nous en dire plus ? – Alors c'est assez simple, il y a énormément de systèmes qui sont de communication, qui sont utilisés par les différents avions qui vont bombarder quand ils décollent. Ce sont des bombardiers stratégiques, notamment ceux qui sont sur la base, qui a été visé probablement ce matin par l'Ukraine. Donc cette vague de missiles qui arrivent est probablement une rétorsion aux deux missiles qui ont touché la région en Russie à 400 km de Moscou. Donc les Ukrainiens tirent de plus en plus loin et donc on se doute que c'est pour ça qu'ils décollent. Donc les avions décollent, ils ont des communications radio. Ces communications radio peuvent être interceptées à longue distance. Donc même si on n'arrive pas à les décrypter, ça veut dire que ces avions ont décollé. Et puis il y a aussi les alliés de l'Ukraine qui ont des radars qui sont assez puissants, qui sont notamment en Pologne et dans les Pays-Baltes, et qui vont voir ces avions qui vont décoller à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Donc on sait que les missiles vont bientôt arriver. Et malheureusement, maintenant on est habitué, on connaît les stratégies russes et ils font quasiment systématiquement la même chose. Alors vous le disiez, on connaît les stratégies russes et les alertes fonctionnent bien. Regardez ces images, comme il y a eu des alertes anti-aériennes un peu partout sur le territoire ukrainien et notamment à Kiev, la population s'est rassemblée dans le métro pour se protéger. Patrick, ce sont désormais des images qu'on a l'habitude de voir. Oui, et c'est sur ça que comptent les russes, comme le disait Xavier Tiltelman. Le seul problème, c'est que vous avez bien compris, notamment par les reportages de nos envoyés spéciaux depuis des mois et des mois, on aura beau cogner très fort sur la tête des Ukrainiens, ça ne va faire que renforcer leur détermination. Encore une fois, cette vague de missiles accompagnés de victoires sur le terrain pourrait faire du mal à la population et au moral également de l'armée ukrainienne. Pour l'instant, il n'en est rien, alors ça va être extrêmement difficile. Je vois les dernières informations qui montrent qu'à Odessa, ce sont les stations-service qui ne sont plus alimentées en électricité, donc elles ne fonctionnent plus. Donc vous voyez, c'est comme ça. Mais on va sans doute apprendre, comme quasiment chaque jour, à la fin de la journée, que le courant a été rétabli. Pour l'instant, le bilan est dur pour ce petit village dans la zone de Zapoïdja, mais il n'y a que deux morts. Et pour le reste, les Ukrainiens communiquent beaucoup là-dessus, la défense anti-aérienne fonctionne. Merci Patrick. On y revient évidemment dès que nous avons de plus amples informations. La dernière information étant la suivante de morts dans une frappe dans le sud de l'Ukraine, une pluie de missiles a priori en cours. On y reviendra dès que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.